bonjour et bienvenue mes chers élèves d'une nouvelle manière de l'enseignement de base à la troisième séance des explications du détaxe pardon du livre scolaire notre texte d'aujourd'hui est intitulé une meilleure solution on va voir si dans le texte femme une meilleure solution d'accord parce que le titre attire l'attention du lecteur il y a cette meilleure solution d'accord alors on dit mad et son frère steph vivent avec leurs parents en suède tout aller pour le mieux pour cette petite famille mais un jour le père que mad surnomme pape annonce à ses enfants une mauvaise nouvelle donc l'année m'ocadme et l'intertexte taquine à la une famille et je m'aborde une petite famille rendent deux enfants mad ou son frère steph une fille et un garçon mad sur l'homme son père pape d'accord et il y a une mauvaise nouvelle annonce par le père il y a une mauvaise nouvelle il n'a pas dit le narrateur une nouvelle il a dit une mauvaise nouvelle dès le début il y a une mauvaise nouvelle il y a la petite fille qui a lézyu la remwayons qui pleure bien sûr le module interne est mon enfant de tous les pays tous les textes presque comme sujet enfant, elle met en relief l'enfant le personnage principal c'est un enfant d'accord alors on termine la lecture oui à commencer pape lentement tout en curant machinalement sa pipe oui et bien voilà d'un commun accord nous avons décidé maman et moi de nous séparer alors je m'en vais demain donc la mauvaise nouvelle qu'on va dire qu'il y aattache qui m'a attaccent à la séparer la cuisine de l'enfant les parents a parler on va voir l'enfant qu'il y aattache nous on va voir « Alors, je m'en vais demain. » Un silence de mort a suivi cette annonce. Steph a cessé de danser sur son canapé. Les yeux fixes, il regardait Pape. Et puis, il se jettait contre lui en pleurant à gros sanglots. Les yeux fixes, les yeux fixes, il regarde son père. Et puis, il se jettait contre la boue. Avec de gros sanglots, ils pleurent. J'étais assise toute raide, les yeux baissés, parce que je ne pouvais pas rencontrer le regard de Pape. Par contre, elle était assise toute raide. Elle a le visage pâle. Elle a le visage pâle. Je m'a dit que je m'a dit que je m'a dit que les yeux baissés sur la boue parce que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas, tu n'asimes pas. Tu n'asimes pas, tu n'asimes pas. Tu n'asimes pas, tu n'asimes pas, tu n'asimes pas. Tu n'asimes pas, tu n'asimes pas, tu n'asimes pas. Je déteste Steph qui ne faisait que hurler et trepiner. Car je n'ai dit que Steph, il a dit que le hurle, il aillait en sorte de sourire. Et il a frappé des pieds contre terre à plusieurs reprises. « Pourquoi ? » ai-je demandé, les lèvres sèches. « Mais pourquoi ? » Elle est surprise, étonnée, stupéfaite, etc. « Papa avait pris Steph sur ses genoux et le câlinait. Par chance, j'étais loin de lui. Je n'aurais pas pu supporter qu'il me touche ou mon grâce. Je me serais sauvée loin, n'importe où. » « En plus, elle a dit « je n'aurais pas pu supporter que je ne touche mon grâce. » « M'était donc s'adrì, et ce serait pas sûr que si elle auras la Phrase de sauvée. » « Donc, il a dit que les lèvres s'adrìques, il a dit qu'il me touche au pied, qu'il m'est s'adrì. « Alors, il a dit que c'est mon type. » « Je n'aurais pas pu supporter qu'il me touche ou mon grâce. » Imaginez cette mauvaise nouvelle. Ce n'est pas vrai, pas vrai, pas vrai, me répitais-je intérieurement. Difficile de vous l'expliquer maintenant, reprit le pape d'une voix mal assurée. Vous comprendrez peu à peu plus tard. Nous ne sommes pas fâchés, maman et moi, pas du tout. Simplement, nous sommes tombés d'accord tous les deux pour estimer qu'il va le mieux nous separe, c'est la meilleure solution. D'accord, alors. C'est une question difficile pour vous dire qu'il y a un peu plus tôt, c'est un petit peu plus, c'est la meilleure solution. Donc, vous l'avez compris, vous voyez, vous avez compris, vous avez compris, vous avez compris. d'accord, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, mais je ne comprends pas. Simplement, nous devons comprendre ce qui est le meilleur moyen, c'est de nous séparer, c'est la meilleure solution. Donc là, nous devons dire que le titre, une meilleure solution, ou la déclaration de la phrase, c'est la meilleure solution, cela indique que c'est une antifraque. on l'a dit clair, on l'a dit, c'est une autre solution, d'accord? Steph avait cessé de pleurer pour mieux écouter les explications de pape. Nous sommes d'accord, maman et moi, la meilleure solution, encore malheur, encore la répétition, t'as la meilleure solution, sans même nous demander notre avis à Steph et à moi, comme si nous étions des pions, des meubles que l'on casse où ils dirongent le moins nous aurions peut-être trouvé une meilleure solution nous c'est la narratrice qui parle ici d'accord peut-être on trouve une meilleure solution une vraie solution c'est la meilleure solution ah vraiment ai-je marmonné incapable d'en dire davantage nous continuerons à nous voir tous les quatre sur quoi Steph s'était remis avec Adil Steph exaspéré je l'ai pensé vigoureusement exaspéré elle a pensé vigoureusement ferme-la ai-je crié assez t'es-toi donc voilà l'housne d'aia t'hawwle l'roch par a pour Steph surtout comme on dit fachitre l'ha pour Steph papa a voulu me prendre la main mais je l'ai retiré vivement j'ai compris alors qu'il souffrait ce n'était plus papa mais un étranger donc je l'ai retiré je l'ai retiré je l'ai retiré je l'ai retiré d'accord elle a compris qu'il souffre ici je l'ai retiré ce n'est plus pas mais un étranger ou la gare ou la gare binisbaliha un homme qui avait peur comme Steph comme moi les parents ne doivent pas avoir peur jamais sinon que deviendrions nous donc les parents m'a donc je l'ai retiré sinon ce n'est pas d'accord un texte d'Anna Greta Wimberg de son livre ce jeudi d'octobre d'accord alors on a terminé la lecture du texte et on va passer aux questions de la première question de compréhension quelle nouvelle le père a-t-il annoncé à ses enfants dans ce texte le père annonce une nouvelle à ses enfants alors on va dire le père annonce à ses enfants la nouvelle de sa séparation alors la nouvelle de la séparation ce n'est pas du tout une bonne nouvelle c'est une très mauvaise nouvelle pour des enfants de sa séparation de sa séparation lui et son épouse lui et son épouse deuxième question comment la narratrice comment la narratrice et son frère Steph ont-ils réagi en apprenant cette nouvelle pardon je répète je répète je répète comment la narratrice et son frère Steph ont-ils réagi en apprenant cette nouvelle en apprenant cette nouvelle donc les enfants bien sûr en apprenant des réactions chacun a sa propre réaction en apprenant cette nouvelle alors on va dire en apprenant cette nouvelle bien sûr en apprenant c'est un gérondif l'emploi du gérondif est un en plus par ses présents verbe a 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 où nous en apprenant qu'est-ce qu'on va dire la l'anatrice enfant Demeure immobile, j'étais assise. Virgule, elle a l'air, elle semble, elle paraît, elle saisira, elle a l'air de ne pouvoir ni bouger ni parler. On cite toujours du texte. Donc, elle dit, pourquoi ai-je demandé les lèvres sèches ? Non, non, c'est pas ça. C'est, c'est pas vrai, pas vrai, pas vrai, me répétez-je intérieurement. Donc, elle parle intérieurement. Elle n'arrive pas à s'exprimer à autre voie, elle parle intérieurement, elle parle à soi-même. Alors, on écrit entre deux guillemets. On ferme les deux guillemets. du coup, elle, elle n'arrive pas à s'exprimer que, du coup, elle n'arrive pas à s'exprimer par la parole. Elle dit, par le frissonnement, par le frissonnement. Frissonnement, deux s, deux zènes. quand elle dit les joues brûlantes je frissonnais donc elle n'arrive pas à s'exprimer par la parole elle s'exprime par son corps son corps a exprimé ses sentiments par le frisson le mot dans l'angement cependant Steph le petit Steph commence à hurler virgule à frapper la terre par ses pieds et à pleurer donc nous remarquons une différence entre l'attitude de mad de la fille et l'attitude de son petit frère Steph elle son attitude semble être une attitude d'une grande fille d'une femme cependant le petit l'enfant réagit comme tous les enfants il commence à pleurer à hurler à crier il frappe la terre par ses pieds il y a un geste enfantin pur c'est un geste propre et spécifique aux enfants donc c'est l'attitude de chacun troisième question en quoi l'attitude de Steph accentue-t-elle l'aspect pathétique de la scène ? on va dire l'attitude de Steph on va dire l'attitude de Steph donc on va dire l'attitude de Steph et celle d'un petit enfant qui me sait exprimer ses sentiments comment exprimer ses sentiments ou bien ses noms sur ses dimensions que par on va dire par le geste si on parle du théâtre le geste ou bien l'attitude gestuelle est l'une manière de s'exprimer dans le théâtre bien sûr on dit c'est le comique du geste par exemple l'art du geste et ici la question parle d'un aspect pathétique de la scène donc ça devient une scène et qui a un aspect pathétique nous sommes vraiment dans une atmosphère théâtrale presque c'est une atmosphère théâtrale parce qu'il y a des personnes qui parlent il y a une nouvelle il y a des réactions des réactions par le visage et par le corps de la part de Mad elle réagit par le silence le tremblement cependant son frère réagit par quelques gestes enfantins comme on a dit par le hurlement il crie donc la scène devienne une scène purement théâtrale d'accord par le geste la réaction la réaction de Steph accentue l'aspect pathétique vraiment c'est un aspect pathétique un univers de tristesse un univers de surprise pour la fille l'aspect pathétique la réaction de Steph accentue l'aspect pathétique de la scène il représente c'est comme ça qu'il accentue le pathétique il représente les enfants victimes d'ahaya d'ahaya victimes de la séparation des parents des parents parce que son attitude souligne 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 en valeur souligne son refus de cette décision donc il exprime son refus de cette décision par le hurlement par les pleurs par le geste quand il frappe la terre par ses pieds etc la quatrième question cette jeune fille considère que la séparation de ses parents n'est pas la meilleure solution comment justifie-t-elle son point de vue donc nous allons répondre à cette question oralement vraiment c'est une question de orale qui ouvre plusieurs perspectives concernant la séparation des parents alors les parents de maths considèrent que la séparation est une meilleure solution d'ailleurs le titre une meilleure solution mais on n'a pas connu dès le début si c'est vraiment une meilleure solution ou bien ce titre représente une antiphrase antiphrase on a dit il y a un élève un élève qui a un zéro fait devoir ou on l'appelle par exemple le professeur dit que c'est un élève très intelligent c'est un état par contre il a eu un zéro fait devoir donc c'est une antiphrase il y a figure du style ce qui vient je comprends les figures du style et les procédés d'écriture surtout de l'opposition qui sont souvent utilisés dans les textes je comprends c'est une antiphrase c'est une chose qui est un élève intelligente qui est un zéro c'est un état qui est le temps il y a une moquerie c'est une moquette c'est une moquerie les parents considèrent que la séparation est une meilleure solution par contre pour la fille ce n'est pas bien sûr la meilleure solution elle a dit ligne 24 nous aurions peut-être trouvé une meilleure solution nous nous ça veut dire elle et son frère son frère et elle c'est nous ou bien ce nom, ce pronom pronominal peut avoir une dimension plus générale ce nom peut-être représente tous les enfants que leurs parents décident de se séparer peut-être tous les enfants peut-être c'est 90% les enfants refusent la séparation des parents les enfants refusent la séparation des parents les enfants refusent la séparation des parents donc pour elle la séparation ne suit pas une meilleure solution aussi dans la ligne 19-19 c'est la meilleure solution donc c'est une phrase déclarative qui insiste que la séparation est la meilleure solution pour les parents par contre ce n'est pas le même cas pour la fille d'accord donc comment elle justifie son point de vue la fille elle croit que son frère est elle ou bien tous les enfants bien sûr qu'on a dit que ce nom peut être représenté tous les enfants que leurs parents se sont séparés donc les enfants peuvent parfois peuvent parfois trouver la vraie meilleure solution peut-être la meilleure solution est chez les enfants et pas chez les parents c'est le message que la narratrice veut transmettre d'accord alors cinquième question qu'est-ce qui montre dans le dernier paragraphe que l'attitude de la narratrice vis-à-vis de son père a changé ? nous allons dire par exemple dans le dernier paragraphe c'est celui-là dans le dernier paragraphe on remarque que la narratrice refuse chaque contact avec son père on cite on cite on va citer cette phrase seulement on va citer cette phrase seulement vivement vivement l'adverbe vivement sans aucune incitation elle a retiré la main de son père donc bien sûr la fille on a dit qu'elle qu'elle a réagi par du silence par quelques tremblements par quelques tremblements donc elle reste elle reste dans son silence dans ce mortel silence vraiment et elle réagit par le geste par par sa main par la main quand elle retire quand elle retire la main de son père elle 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 paraît comme si elle refusait dorénavant le lien paternel que l'a dit à son père elle 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 le refuse par ce rejet bien par oui par ce rejet de la main de son père Ainsi, elle veut s'éloigner de son père, de son père qui, elle considère comme un nouveau légumé parce que c'est un mot du texte un étranger, elle considère pour elle un étranger, ce n'est plus pape, mais un étranger, les trois points de suspension, un étranger, elle retire la main de son père, elle refuse, dorénavant le lien paternel que l'a dit avec son père et plus que ça, voire à la fin eux, elle considère son père comme un étranger. Alors la sixième question, relevez les phrases que la fille a prononcées à haute voix, puis relevez celles qui rapportent ses pensées. Lequel de ces deux genres dénoncés nous résignent le mieux sur le point de vue de la narratrice? Alors, on a dit que la fille reste silencieuse, assis ture, nous demande cette scène, donc elle ne prononce que de simples mots à haute voix. Alors, citons en ligne et dit ce qu'on a dit, pourquoi? Je demandais les lèvres sèches, mais pourquoi? Donc, à haute voix, elle a dit pourquoi, mais pourquoi? Ce sont une succession de questions, ce sont deux questions successives. Cela montre qu'elle est vraiment dans l'inquiétude, tant qu'elle pose des questions. C'est pourquoi elle demande, c'est pourquoi, c'est pourquoi, ça demande des explications, ça demande de compréhension, c'est pourquoi, mais pourquoi, et deux fois, elle pose la question. Après, qu'est-ce qu'elle a dit? On a dit les paroles prononcées à haute voix. Elle a dit, ah vraiment, et trois points de suspension. Est-ce marmonner? Marmonner, ça veut dire parler entre ses dents de façon confuse. Marmonner, elle n'arrive même pas à parler d'une manière claire. Elle marmonne, elle murmure, elle chuchote, elle n'arrive plus à parler correctement. Elle dit, ah vraiment, on remarque ici que les phrases prononcées à haute voix par la narratrice, ce sont des phrases courtes. Tontakfif, des jumal laqsar, saccadées, discontinues. Je veux dire, 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 les trois points de suspension. C'est une question. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Je veux dire, elle n'arrive plus à parler continuellement. Je veux dire, elle n'arrive plus à parler continuellement. dans la ligne 30, ferme-la. J'ai crié, assez, dis-toi. Quand elle s'adresse à son frère. alors de la France. Elle s'adresse à son frère. C'est un peu de malin. C'est un peu de malin. C'est un peu de malin. Mais elle n'arrive pas à parler à ses parents. Donc, dans cette expression, « ferme-la. » On a des phrases impératives. Elle donne des ordres à son frère. Ferme-la. Assez. Maintenant. Tais-toi. Assez. D'accord. Elle n'arrive pas à accepter ou à supporter aucune parole. C'est une 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 parole. Ce sont vraiment les paroles qu'elle a prononcées à haute voix. D'accord. Si on pense qu'elle parle intérieurement ce sont vraiment clés. Quand elle a dit elle ne s'exprime pas. Ce n'est pas vrai. Pas vrai. Donc, elle exprime un grand fuse un fuse total de cette nouvelle. Pas vrai. Pas vrai. Et après. Elle dit. Sans même nous demander notre avis à Steph et à moi. Comme si nous étions des piens des meubles que l'on casse ou ils dérangent le moins. Nous aurions peut-être trouvé une meilleure solution. Ici, c'est la narratrice qui est une poursuite. On va essayer l'âme à l'âme à lavoir. Il est grand. L'âme avec l'âme mais l'âme à l'âme de la discussion, à l'âme à l'âme C'est grand, c'est grand, c'est l'expression de ces pensées qui étaient petites et c'est ce qui s'est passé. C'est grand, c'est l'expression de ces pensées qui ont été créées. C'est l'expression de ces pensées qui ont été créées et qui ont été créées. C'est une autobiographie, d'accord ? Donc, c'est presque une phrase claire dans la langue mohida. La seule phrase claire qui exprime les vraies pensées de la narratrice. Une durée dans le moment d'action ou le moment d'écriture. C'est un récit autobiographique rétrospectif. C'est un récit autobiographique rétrospectif. On passe maintenant à la partie « Nous enrichissons notre vocabulaire » qui est une partie vraiment très importante pour moi et pour vous. Je considère que cette partie est une source de culture, de la littérature et de la langue française. Puisque, dans cette partie, en recours souvent au textionnaire. Alors, la première question. cajouler, câliner, caresser, rudoyer, chouchouter, choyer, doroter, gâter. Ce sont, ou bien, c'est une liste de verbes. La consigne, trouvez le mot « intrus » puis expliquez votre réponse. Donc, pour trouver l'intrus, il faut absolument recourir à un dictionnaire. D'accord? Alors, nous remarquons que les verbes, bien sûr, après le recours au dictionnaire, nous remarquons que les verbes cajouler, câliner, caresser, chouchouter, choyer, doroter, gâter ont presque le même sens. Ou bien, ils ont toujours un sens commun. C'est de traiter de manière tendre quelqu'un. Rudoyer, c'est un verbe du premier groupe qui signifie, signifie, pardon, traiter rudement. Rudement, c'est un adverbe qui veut dire d'une manière rude, d'une manière violente. Ma'aneha, mitariqa, qâsi, rudement, qâsi, saib, comme on dit. Bien sûr, c'est le verbe intrus dans cette liste de verbes. Parce que c'est presque l'antonyme du verbe cajouler, câliner, caresser, chouchoter, choyer, etc. Deuxième question de vocabulaire. À quel exemple fourni dans la colonne A correspond chacune des définitions du mot « nouvelle » proposé dans la colonne B ? Alors, le mot « nouvelle » a plusieurs sens. C'est un mot polysémique. C'est un mot polysémique. C'est un mot polysémique. C'est un mot polysémique. Ce qui geste ici, c'est une nouvelle « nouvelle » et qui считait « une mauvaise nouvelle ». On va correspondre cette phrase avec la colonne B. Quelque chose qu'on ne savait pas et qu'on nous annonce. C'est ce qu'on connaît à la fois. Et nous nous expliquerons ce qu'on connaît à la fois. Je disais que c'est bon. Je suis venu à l'aise. Et là, je vais vous donner un bon moment dans l'informatique. D'accord. Deuxième phrase. La nouvelle que je viens de lire m'a profondément émue. Un récit bref présentant des personnages peu nombreux. Deux plus un. Trois. Tous mes camarades de classe sont sympathiques. Mais c'est la nouvelle que j'apprécie le plus. La nouvelle est là. Elle dit que j'ai dit. Il dit que j'ai dit. Trois plus deux. Ce qui signifie que j'ai dit. C'est ce que je ne connaissais pas auparavant. Ça peut être la nouvelle. Mais je ne sais pas auparavant. Ou je ne sais pas. Quatre. Je n'ai plus aucune nouvelle de notre voisin depuis qu'il a émigré au Canada. Une nouvelle a un sens d'une information concernant l'état ou la situation d'une personne. D'accord. Alors merci pour votre attention mes chers. Je vous remercie. Je vous remercie. Au dimanche, il y a des messages internaux, des commentaires internaux, des propositions internaux, des liens internaux, des descriptions de la vidéo. Auquel j'ai mis de la vidéo, bien sûr. A ce moment-là, j'ai aimé les pages de la vidéo. Abonnez-vous. Je vous remercie. De plus en plus de corrections des devoirs, des explications de texte et des explications de cours de 9e année d'enseignement de base. Au revoir.